Que ce soit pour l'amant du sport ou par nostalgie, le COSD Football continue de vivre à travers des anecdotes et des témoignages que comptent les trois pages dédiées au club. Jérôme Bouzon, ancien joueur et grand supporter, sera notre invité ce soir pour nous remémorer les moments marquants des cinq ans du COSD. Dix ans après sa fermeture, le mythique club de football de Saint-Dizier, le COSD, continue de vivre à travers les souvenirs et les anecdotes des supporters. Jérôme Bouzon, ancien joueur et grand supporter, est avec nous ce soir pour nous faire revivre l'histoire de ce club. Bonjour Jérôme Bouzon. Bonsoir Agathe. Alors, le COSD, ses 50 ans de football et 60 ans d'amour et de passion pour ce sport, comment ce club Baragare est-il né ? Alors, au départ, il y avait déjà deux clubs avant la naissance du COSD. Il y avait l'ASSM, l'association sportive Saint-Dizier-Marnaval et le RCB, c'est-à-dire l'Entente-Ruche-Chemineau-Bragare. Deux clubs qui ont décidé de fusionner parce qu'à l'époque, Saint-Dizier, c'était une ville en plein boom, en plein développement. C'était la ville la plus vieillée de France par rapport à ce qu'avait dit François, c'est-à-dire que c'était une ville qui était très jeune, qui avait un grand taux de natalité. C'était une ville qui était en développement, donc il fallait un club de football à sa mesure, qui avait de l'ambition, qu'il fallait monter les échelons. Et au fil des décennies, le COSD a pris une place importante aussi bien au niveau sportif que dans le cœur des Bragares. C'est-à-dire que Saint-Dizier, c'était une ville ouvrière, industrielle, populaire. Et donc, on s'est tous reconnus dans ce club parce qu'il y avait des joueurs qui étaient issus du... qui étaient Bragares, qui étaient formés au club. C'était des jeunes qu'on connaissait tous, qui étaient à notre portée, qui n'avaient pas une grosse tête, qui se battaient pour l'amour du maillot, pour la fierté de la ville, pour tout ça. Et donc, on a... tout le monde a suivi, des plus petits aux plus grands, a suivi un peu... ça a suscité un grand engouement par rapport à la ville, quoi. Et il y a eu aussi, donc, une montée, on va dire, il y a eu les districts, mais il y a aussi le fait que le COSD est allé jusqu'en Ligue 2, quand même, c'est pas rien. Exact, oui, deux ans. Quels ont été un peu ces enjeux ? Parce qu'il y a quand même un véritable enjeu en rentrant... Eh bien, l'enjeu, c'est que Saint-Dizier a été connu un peu dans tout l'Hexagone, dans toute la France. C'est-à-dire qu'au même titre qu'on avait des magazines nationaux comme 11, comme Mondial, ça parlait de Paris Saint-Germain, de Marseille, de Nice. Et bien, au beau milieu, il y avait Saint-Dizier. C'était peut-être un peu surprenant, mais bon, on y est arrivé avec l'aide de la ville, l'aide des supporters, l'aide des commerçants, des industriels. De tout le monde qui s'est un peu passionné pour ce club. Et voilà. Et des centaines de joueurs se sont succédés durant ces 50 ans pour porter fièrement le Mario Bragar sur le terrain. Est-ce que des talons ont vu leur carrière décoller ? Est-ce qu'il y a aussi des joueurs internationaux qui ont été accueillis dans ce club ? Au niveau des jeunes, il y avait une grande formation, il y avait une grande équipe de foot. Il y avait beaucoup de jeunes qui ont été formés au club sous la baguette de M. Maestroni, M. Carpentier, etc. Et il y a par exemple Paul Fischer qui a émergé, qui est devenu un joueur emblématique de Nancy par la suite. Il y a eu des, comme Vincent G, il y a eu des jeunes qui ont été formés au club qui sont devenus professionnels, qui ont tiré leur épingle du jeu, comme on dit. Et ceux qui ne sont pas devenus professionnels, ils ont fait les beaux jours du COSD ou des clubs à l'entour. Et ils ont représenté avec fierté le football local. Et puis il y avait aussi un grand joueur russe aussi qui a été nommé en ballon d'or quand même. C'est pareil. Il y avait Sacha Zavarov qui est venu au milieu des années 90 par le biais de Pierre Randeau, qui a été un grand président du COSD, quelqu'un qui avait une grande parole, qui a réussi à sauver le club au moment où il avait des grandes difficultés financières, qui a permis de le sauver, de continuer. Et Sacha Zavarov qui jouait à Nancy, qui a en fait entamé sa carrière d'entraîneur à Saint-Dizier, là qui a bras ouverts bien entendu, et qui a fait les beaux jours aussi du club, qui a permis d'évoluer, de monter en CFA. Et puis ça a apporté de l'expérience, ça a fait une émulsion pour un peu tout le monde. Et donc chaque match était un rendez-vous incontournable sur le département, même si 2023 marque les 10 ans de la fermeture du club, il y a des pages Facebook qui sont dédiées, et vous faites partie de ces modérateurs justement. Comment on explique cet engouement, 10 ans après sa fermeture, avec quand même 1300 personnes qui suivent ces pages ? Parce qu'il y avait de la nostalgie, parce que le samedi soir c'était le rendez-vous au stade municipal, il y avait un peu tout le monde qui venait au stade, que ce soit dans les gradins populaires ou dans la tribune plutôt présidentielle, il y avait tout le monde qui était mélangé, et on était fiers de porter notre équipe, de faire connaître notre ville par l'amour du foot, par l'amour de Saint-Dizier, par un peu tout. Et voilà, on a essayé un peu de porter notre ville au plus haut possible avec nos moyens. Et le COSD football continue donc de vivre à travers des centaines d'anecdotes, de témoignages et d'archives, que comptent ces pages dédiées au club. Merci beaucoup Jérôme Bouzon d'avoir été notre invité, et de nous avoir fait revivre ces 50 ans d'histoire du club. Merci à vous. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des Info Freebox.